bonjour chers collègues j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer une évaluation en ligne avec le site planète donc normalement dans votre établissement si vous utilisez planète vous devez pas avoir de problème vous allez sur planète enseignant et vous allez vous connecter avec votre compte professionnel moi c'est ibrahim.ia21.education.sn vous vous connectez et vous entrez le code fourni par votre administrateur l'administrateur peut être votre censeur le proviseur le principal ou bien le surveillant ça dépend de votre établissement maintenant vous allez entrer toutes vos informations et vous allez vous connecter voilà c'est ce que je viens de faire je me suis connecté maintenant voici le tableau de bord vous cliquez sur évaluation et ça va se charger vous attendez le traitement maintenant quand vous cliquez sur évaluation ici on a ici ajouter une évaluation vous ajoutez une évaluation vous cliquez là maintenant la période d'évaluation c'est le second semestre vous choisissez le second semestre le type d'évaluation vous venez vous cliquez sur le type d'évaluation si c'est une composition ou bien si c'est un devoir à faire à la maison ou bien devoir surveiller etc vous choisissez le type d'évaluation je vais choisir composition donc vous cliquez sur le type d'évaluation de votre choix je clique sur composition et j'ai fait valider maintenant on me demande la classe la salle la classe autant pour moi seuls vos classes vont s'afficher ici seuls vos classes vont s'afficher là je vais choisir une classe la 4e a la discipline aussi seule la discipline va s'afficher là seule la discipline dont vous dispensez va s'afficher ici donc il n'y aura pas de confusion et vous choisissez aussi la salle ici dans quelle salle c'est effectué le devoir cliquez la salle 11 par exemple et après on nous demande de remplir la date donc donc pour la date le format c'est vous mettez la date vous mettez par exemple le 28 après vous tapez sur slash vous recherchez sur une photo clavier je vais rechercher où se trouve la slash est là je l'ai vu mettez le mois donc ces jours mois année après vous mettez l'année 2022 le début vous mettez l'heure de début à quelle heure donc vous mettez l'heure après vous mettez deux minutes de deux points je vous dis deux points c'était à 15h c'était 15h donc vous mettez 15 deux points toujours il faut mettre deux points voilà 16h30 donc on met deux points je mets 30 après on clique sur enregistrer quand on clique sur enregistrer l'évaluation va se créer et si ça se crée vous allez voir sur la liste une liste qui va s'afficher ici vous pouvez voir toutes vos évaluations si c'est en jaune comme ça ça veut dire que les notes n'ont pas encore été saisies on a ici deux icônes ici on a mis un deux trois en bleu et il y a un fichier excel à côté en vert si vous cliquez sur un deux trois vous pouvez modifier remplir les notes après vous cliquez sur le bouton excel pour télécharger en format excel moi je vais montrer comment remplir vous cliquez sur les un deux trois là ça c'est la liste de tous les élèves maintenant voici tous les élèves maintenant qu'est ce que tu vas faire tu cliques sur n'importe quel élève et tu mets la note voilà une petite précision avant même de corriger le devoir vous devez créer cette évaluation en ligne ça va vous permettre de marquer en classe même avant de quitter la classe les élèves absents vous allez les marquer dans le logiciel ça va vous aider lors du rempli du remplissage de savoir tel ou tel élève était absent le jour même du devoir ou bien de l'évaluation j'ai enregistré d'autres vidéos qui vont venir sous peu de temps donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager à aimer la vidéo si vous avez des questions vous pouvez les poser et